Yo les postos, ça y est c'est le grand jour, c'est ce match qu'on attend tous maintenant depuis un an, depuis cette déconvenue contre Manchester United et aussi depuis trois semaines, depuis ce match allé où on a perdu 2-1, c'est le grand soir, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, huitième de finale retour de la Ligue des Champions et malgré que tout soit contre nous, malgré qu'on nous soit privés de nos supporters, que ce match sera joué à 8 clos, qu'on a des joueurs en méforme, que Kylian Mbappé ne devrait pas être titulaire, que Thomas Tourelle va nous mettre une composition d'équipe catastrophique, tout est contre nous, mais voilà on va quand même y croire parce qu'on est supporters du Paris Saint-Germain avant tout, qu'il n'y a qu'un but à remonter, que ce n'est pas non plus une équipe extraordinaire en face, on va quand même essayer d'y croire malgré toute cette poisse qui continue à s'abattre sur le Paris Saint-Germain, voilà donc avant de parler du sujet de la vidéo, comme vous avez pu le voir, Kylian Mbappé a passé un test aujourd'hui par rapport au coronavirus, mais bon il n'a rien, c'est une angine, mais voilà, qui dit événement exceptionnel, qui dit match exceptionnel, qui dit grande compétition Ligue des Champions, dit surprise, et pas une surprise, pas deux, mais trois surprises pour ce match exceptionnel ce soir, la première, je vous le dis les potos et je vais essayer de m'expliquer très clairement, la première, je vais faire gagner une carte PSF sur Instagram, si on atteint les 1500 abonnés avant 20h ce soir, j'offre une carte PSF sur Instagram que je mettrai en story, voilà, et le premier bien sûr qui verra ma story et qui verra le code du ticket en photo, a gagné, vient m'envoyer un message sur Instagram, me dit qu'il a gagné, puis voilà, donc voilà, 1500 abonnés sur Instagram, je mets directement en story la carte PSI, vous rentrez le code, et celui qui a gagné, vient sur Instagram en privé me voir et me dire qu'il a gagné, voilà pour la première surprise, pour la deuxième, vous avez pu le voir déjà hier dans le live avec Avner Prono, monsieur Avner Prono, voilà, qui fait des paris sportifs et qui vous offre un an de paris sportifs et de pronostics gratuits, pendant un an, même moi je n'ai pas le droit, voilà, si on atteint les 2000 abonnés sur Instagram, voilà, dès qu'on a 2000 abonnés sur Instagram, monsieur Avner Prono vous donnera un an de pronostics gratuits, dès les 2000 abonnés sur Instagram, et maintenant, le meilleur pour la fin, la meilleure surprise, écoutez bien les postos, écoutez bien, si dans cette vidéo là, nous atteignons les 500 likes, je fais gagner une carte RMC Sport pendant un mois, et là, comme vous savez, je la mettrai aussi sur Instagram, je mettrai le code et la carte en story, et le premier qui met le code à gagner, bien me voir en privé sur Instagram, et à gagner le droit d'avoir un mois de RMC gratuit, donc voilà, 500 likes dans cette vidéo, vous mettez un commentaire, je suis intéressé, je fais un tirage au sort, vous venez me voir sur Instagram, et sur Instagram, il y aura la story du code, le premier qui rentre à gagner, donc voilà, donc il faut avoir 500 likes, j'ai bien dit 500 likes, pour cette vidéo, si vous voulez avoir un mois d'RMC Sport, vous commentez, vous dites, Sacha, je suis pour avoir cette carte, je ferai un mélange, et il faudra bien me voir sur Instagram, pour aller voir la story, et être le premier à rentrer le code, donc voilà les postos, 500 likes dans cette vidéo, voilà les postos, donc maintenant, venons-en au sujet de la vidéo, donc, Kylian Mbappé devrait commencer sur le banc ce match, Kylian Mbappé a passé un test qui s'est révélé négatif, donc l'attaquant du PSG, qui ne s'est pas entraîné ces deux derniers jours, a passé un test ce mardi, pour savoir s'il avait contracté le coronavirus, le résultat s'est révélé négatif, tant mieux pour lui, donc malade depuis lundi, Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné ces deux derniers jours, le champion du monde souffre d'une grosse angine, par précaution, l'attaquant parisien a tout de même été testé ce mardi, pour savoir s'il n'était pas atteint par le coronavirus, le résultat est revenu négatif, comme le laissaient suggérer les premiers éléments, le joueur souffre d'une angine carabinée, voilà, carabinée, donc même s'il est très peu probable qu'il commence le 8ème de finale retour de la Ligue des Champions contre Dortmund, le jeune attaquant international français a de bonnes chances de figurer quand même dans le groupe de Thomas Tourelle, je me suis renseigné, une angine comme ça, ça peut durer jusqu'à 10 jours, donc voilà, donc ce serait quand même très dangereux de le mettre, voilà, donc on part sur une composition d'équipe assez inédite, donc voilà, donc c'est quand même un sacré problème et un sacré handicap que Kylian Mbappé ne soit pas là, on n'a vraiment pas de chance, après le gars, qu'est-ce qu'il lui a pris d'aller voir un match de basket, à se mettre en t-shirt ou en pull là, toucher les barres, tout ça et tout, à 3 jours d'un match comme ça, ce n'est pas très professionnel Kylian, et là encore tu nous mets dans le beau drap, il y en a encore la poisse, encore plus, et ça devient un problème le gars, il y a un moment donné les postos, je ne comprends pas moi, il faut m'expliquer pourquoi ces mecs là, ils vont voir un match de basket comme ça, ils touchent des trucs, des saletés, alors qu'il y a des mecs qui ont mis leurs mains, tout ça et tout, tu sais qu'il y a des problèmes, tu sais qu'il y a des épidémies, tu sais que ça va de partout, et toi tu ne respectes pas ça, donc voilà les postos, donc maintenant le 11 probable, le 11 probable, après que Kylian Mbappé ait passé ce test mardi soir, pour savoir s'il avait contracté le coronavirus, alors que c'est qu'une angine, la composition d'équipe, elle ne me plaît pas du tout, donc c'est simple, donc le 11 probable, Navas dans les buts, Kerer, Thiago Silva, Kipembe, Kurzawa, Gueye, Marquinhos, Di Maria, Neymar, Sarabia, Cavani, je ne comprends pas, je ne comprends pas, pourquoi tu me mets Kurzawa à la place de Bernat, qu'est-ce qui se passe avec Bernat, est-ce que quelqu'un a une information, moi aussi, j'ai cherché en profondeur, je ne sais pas ce qui se passe avec Juan Bernat, donc là, ce n'est pas une question de rythme, il a joué les deux derniers matchs, avant Lyon, bien sûr, avant Lyon, il a joué les deux derniers matchs, donc ce n'est pas un problème de rythme, il n'est pas blessé, je n'ai pas entendu parler de clash, je n'ai pas eu écho de clash entre lui et Thomas Tourelle, alors à moins que Bernat ait piqué la meuf à Tourelle, je ne vois pas en quoi il mérite d'être sur le banc, pourquoi Kurzawa, que plus personne ne voulait, qui allait partir en échange de Deseguio, maintenant est titulaire indiscutable, à la place de Bernat, alors qu'il n'y a pas photo entre Bernat et Kurzawa, qu'est-ce qui s'est passé Bernat, tu as piqué la meuf à Tourelle ou quoi ? Ce n'est pas possible, donc voilà, très grosse première erreur, deuxième erreur, Marquinhos au milieu de terrain, je ne comprends pas là non plus, mais ce que je ne comprends pas, donc que Kylian Mbappé est une angine, et qu'il ne peut pas jouer, je peux le comprendre, que Sarabia le remplace, je peux le comprendre, mais pourquoi, malgré que Mbappé ne soit pas présent, que Cavani n'est pas en confiance, Icardi sur le banc, Icardi sur le banc, donc le gars, c'est simple, il a un but précis, c'est de faire perdre le Paris Saint-Germain, je ne vois que ça, je ne vois que soi, je ne vois que ça, excusez-moi, j'en bégaye tellement, j'ai les frissons de voir cette composition d'équipe, en plus ça va être un alignement en 4-4-2, donc Sarabia prendrait la place de Mbappé, alors que normalement ça devrait quand même être Riccardi, qui doit prendre la place de Mbappé, Cavani ne pouvait plus le supporter, vous savez il a mis un but contre Lyon, c'est un joueur magnifique, il faut voir ce qu'il a raté contre Amiens, et contre Dijon, je crois que même mon arrière-grand-mère aurait mis ce but, là je ne comprends pas, là je ne comprends pas, donc je veux bien que ce soit parti en clash avec Icardi, que tu veux lui faire payer, mais si tu veux gagner à un moment donné, tu as besoin d'Icardi, après c'est vrai qu'il nous avait expliqué en conférence de presse, que lui Sarabia, il le voyait très proche de l'attaquant, c'est sûr que Sarabia, offensivement comme défensivement, ça peut apporter un plus, mais bon je, s'il veut mettre Sarabia, il faut que Cavani aille sur le banc, et mettre Icardi, voilà, au pire tu mets Icardi avec Sarabia, mais tu ne mets pas Icardi avec Cavani, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, parce que tu te retrouves avec Sarabia, Di Maria qui sont un peu dans le même profil, même si Sarabia défensivement il apporte le plus, Neymar, Cavani, pour moi c'est dénué de sens, c'est dénué de sens, et ce n'est pas du tout crédible, donc voilà, je pense que ce coach va tout faire pour nous la mettre, si tu passes avec cette équipe-là, ça voudrait dire que Dortmund a vraiment été en dessous de tout, en dessous de tout, mais voilà, Icardi ça peut se comprendre qu'il ne veut pas le mettre, parce qu'il y a eu ce clash, d'accord, mais les gars expliquez-moi, parce que Marquinhos on sait pourquoi il veut mettre Marquinhos, il adore le numéro 6, c'est comme ça, on a compris, mais Bernat je ne le comprends pas, je ne comprends pas pourquoi, d'un seul coup, Kurzawa est tiré pro-chable dans sa hiérarchie, et plus Bernat, qui a toujours prouvé en Ligue des Champions, Bernat, que ce soit contre Naples l'année dernière, contre Liverpool, contre Manchester United, a toujours prouvé qu'il était présent, dans les grands matchs de Ligue des Champions, même contre le Real, en match de poule, pourquoi tu nous prives de ça, pourquoi tu nous prives de Bernat en Ligue des Champions, alors que tu sais, que dans ces matchs-là, il est extraordinaire, tu veux la défaite du Paris Saint-Germain, le berger allemand, tu veux la défaite du Paris Saint-Germain, voilà les postos, je suis dégoûté, vraiment je suis dégoûté, surtout cet alignement en 4-4-2, et bien il va nous gâcher tout le gars, il va tout nous gâcher, alors déjà qu'on n'a pas nos supporters, déjà qu'on a des joueurs en manque de rythme, même si pour moi, ce n'est pas une excuse en soi, mais là, ne pas mettre Riccardi, alors que Mbappé ne commence pas, je ne comprends pas ce choix, je ne comprends pas ce choix, je ne comprends pas le choix de Bernat, alors si quelqu'un a des informations, sur Bernat, de pourquoi, il est devenu la doublure de Kurzawa, je voudrais bien comprendre, en tout cas c'est sûr que Tourelle, n'est pas, un champion, voilà, vous l'avez compris les postos, en tout cas, on va essayer d'y croire, on espère que les joueurs, seront, vraiment en grande cohésion, j'espère que Leonardo, va venir parler aux joueurs, parce que ce n'est pas Tourelle qui va le faire, moi je fais confiance, aux joueurs, et je fais confiance surtout, à Leonardo, puis voilà, je pense que c'est lui qui va parler, mais vraiment, fuck Tourelle, là j'ai envie de te dire, fuck Tourelle, et c'est même plus, c'est même plus une énigme, c'est bol de mort le gars, voilà, c'est bol de mort, j'ai plus rien de la dire sur ce mec, c'est incroyable, après si ça passe, il faudra en reparler, mais bon, vraiment là, je ne vois pas comment, tu peux être performant, avec cette équipe là, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, donc voilà les postos, Marquinhos au milieu, qui pème bien en défense centrale, avec Esco, Stiago Silva, voilà, dites moi en commentaire, ce que vous en pensez, donc les postos, je vous rappelle les surprises, pour cette vidéo, donc première surprise, je fais gagner une carte PSI, sur Instagram, dès qu'on atteint, les 1500 abonnés, si on atteint, les 1500 abonnés, sur Instagram, avant, 20h, deuxième cadeau, si on atteint, les 2000 abonnés, sur Instagram, quand vous voulez, ça, dès qu'on atteint, les 2000 abonnés, sur Instagram, on fera un tirage au sort, et quelqu'un peut gagner, un an de pronostics, gratuit, avec Avner Prono, Avner qui fait les vidéos, avec moi, et la troisième, la meilleure, si on atteint, les 500 likes, dans cette vidéo, vous commenter, que vous êtes intéressé, par la carte, RMC Sport, un mois, je mettrai, en story, sur Instagram, le code, et la carte, RMC Sport, pendant un mois, si on atteint, les 500 likes, dans cette vidéo, vous venez sur Instagram, vous me dites en commentaire, et vous venez sur Instagram, voir la story, et le premier, qui voit, le code, a gagné, donc voilà, je me répète, pour bien être précis, pour le dernier cadeau, c'est simple, cette vidéo doit atteindre, les 500 likes, avant 20 heures, ce soir, vous mettez un commentaire, en bas de ma page YouTube, en me disant, que vous êtes intéressé, par ce cadeau, et une fois, les 500 likes, atteints, dans cette vidéo, je mettrai, dans ma story, Instagram, ma carte, RMC, un mois, et les codes, et le premier, qui rentre le code, aura gagné, et aura un mois, de RMC Sport, gratuit, donc il faut que ce soit, avant 20 heures, les 500 likes, dans cette vidéo, voilà, si vous n'avez, pas tout compris, dites moi en commentaire, et je vous répondrai, voilà les postos, donc likez, 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 un maximum, 500 likes, et vous avez, RMC Sport, pendant un mois, gratuit, qui sera sur Instagram, la story, voilà, donc il faudra aller voir, sur Instagram, pour vite taper le code, et avoir la carte, donc voilà, on like, on partage, on commente, on s'abonne, 500 likes, pour avoir RMC Sport, gratuit, 1500 abonnés, pour avoir, 1500 abonnés, sur Instagram, pour avoir la carte, PSI, et 2000 abonnés, pour avoir, un an gratuit, de pronostic gratuit, de la part de, Abner Prono, voilà les postos, donc on like, on partage, on commente, on s'abonne, dites moi en commentaire, ce que vous pensez, de l'angine, et du forfait normalement, de Kylian Mbappé, qui pourrait quand même, être dans le groupe, et peut-être rentrer, une demi-heure, sur les choix de Tourelle, de mettre, Kurzawa à la place de Bernat, qu'est-ce qui se passe, avec Bernat, si quelqu'un a des infos, qui me les disent, parce que moi, je n'en ai aucune info, malgré que Mbappé, ne soit pas là, Icardi devrait être remplaçant, Cavani devrait être titulaire, avec Sarabia devant, Marquinhos numéro 6, voilà l'équipe, je n'ai pas confiance, mais voilà, on va essayer quand même, d'être positif, essayer quand même, d'y croire, pour passer enfin, ces 8ème de finale, de Ligue des Champions, demain, tous au parc, même si moi, je ne pourrais pas y être, parce que je dois regarder le match, quand même, pour faire le débrief après, mais voilà, tous, tous derrière le PSG, malgré ce huis clos, malgré ce coronavirus, qui ne s'empêchera pas de vivre les postos, et aussi, une autre annonce, une autre annonce, mais ça, c'est dès qu'on atteindra les 60 000 abonnés, il y a une grosse surprise, quand on aura les 60 000 abonnés les postos, donc abonnez-vous en masse les postos, et n'oubliez pas les surprises, voilà, 500 likes dans cette vidéo, une carte RMC Sport gratuit, un mois à gagner, sur Instagram, qui sera mis en story sur Instagram, une carte PSI, si on atteint les 1500 abonnés, avant 19h, sur Instagram, et dès qu'on atteint les 2000 abonnés, sur Insta, vous aurez un an gratuit, quelqu'un sera tiré au sort aussi, sur Instagram, un an gratuit, de pronostics gratuits, avec Abner Prono, voilà les postos, je vous souhaite tous une bonne vidéo, un bon match ce soir, on y croit, allez Paris, allez les joueurs, allez Leonardo, et surtout, tous derrière Paris pour ce soir, allez les postos, on y croit, tchuss ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada